Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais dans ce cours vous montrer comment retoucher vos photos grâce à un outil qui est intégré à Windows Vista. Donc il ne sera pas nécessaire d'installer d'outil, de logiciel supplémentaire. Vous allez voir qu'on peut retoucher une photo très facilement, très instinctivement et intuitivement grâce à la galerie photo Windows qui est intégrée à Windows Vista. Donc on va pouvoir réaliser des petites retouches qui ne seront évidemment pas des retouches très très poussées mais qui va permettre largement de donner du cachet à vos photos et surtout de corriger quelques petits défauts qu'on a souvent avec les appareils photo numériques qui sont les yeux rouges ou encore la sous-exposition ou mettre une photo en noir et blanc. Enfin vous allez voir, on va faire quelques exemples. Alors dans un premier temps, comment il faut faire ? Il suffit de cliquer sur votre photo, vous cliquez droit, vous faites aperçu et là vous avez la galerie photo Windows qui s'ouvre. Et donc dans cette galerie photo Windows, on a un outil qui est corrigé qui va nous permettre d'ouvrir une palette d'outils qui va justement être l'objet de la retouche sur la photo. Alors on peut régler l'exposition de la photo. Alors l'exposition c'est la luminosité et le contraste. Donc si on n'a pas assez de luminosité, on peut un petit peu augmenter la luminosité de la photo, augmenter le contraste. On peut ajuster les couleurs. Donc là on va avoir la température de couleur qui va permettre de rajouter un petit cachet à la photo. On aura la saturation qui va permettre de saturer les couleurs ou de mettre une photo en noir et blanc. Et on va pouvoir avoir l'outil Renier l'image qui est en fait l'outil de recadrage de la photo. Et l'outil bien sûr Corriger les yeux rouges qu'on va commencer par utiliser maintenant pour modifier, pour corriger les yeux rouges que le chat a sur cette photo. Alors on clique sur Corriger les yeux rouges et on a une petite palette qui s'ouvre et qui nous explique comment marche cet outil. Donc en fait, ils nous disent qu'il suffit de cliquer et faire une petite zone rectangulaire avec la souris autour des yeux pour corriger la zone. Donc là, je clique ici, je reste appuyé et je me déplace. Et là, vous voyez, automatiquement, Windows a corrigé les yeux rouges. Donc je fais pareil pour l'autre. Voilà. Donc là on arrive à un résultat qui est très satisfaisant pour la correction des yeux rouges. Donc pour la première étape, on a quelque chose de bien. Ensuite, on va vouloir, par exemple, ajuster la couleur. Donc rajouter un petit peu de chaleur à cette photo. Puisque là, on est en intérieur. On va vouloir ajouter un petit peu, une petite chaleur. Donc on va dans Ajuster la couleur. Et dans Température des couleurs, je vais légèrement glisser le curseur vers la droite. Ce qui va me donner plutôt des couleurs chaudes. Donc ça va tirer un petit peu vers l'orange rouge. Et au contraire, si je me déplace vers la gauche, là j'aurai plutôt une température de couleur qui sera froide. Donc plutôt vers le bleu vert. Donc nous, on veut un petit peu réchauffer la photo. Donc on va décaler le curseur vers la droite. Et là, vous voyez qu'on a un petit peu d'oranger qui arrive sur la photo. Si je pars à l'original, vous voyez. Donc ça rajoute un peu de chaleur. Regardez si je me déplace vers la gauche. On a des couleurs qui sont plus froides. Donc là, c'est plutôt pour une ambiance d'extérieur. Ou alors si vous voulez donner un effet de petit peu de froid dans votre photo. Donc nous, on veut donner de la chaleur. Alors on se décale vers là. Voilà, on va se mettre ici. Ça me semble pas mal. Alors la teinte. Ici, on n'aura pas trop d'utilité à la modifier. Car elle va modifier l'intégralité des couleurs. Donc là, vous voyez, si je déplace, je modifie. Alors si vous voulez donner un effet à vos photos, vous pouvez. Moi, et pour ici, je trouve que c'est pas très utile. Et la saturation, comme je vous ai dit. Si on désature, on met forcément, on supprime l'information de couleur de la photo. Donc on met la photo noir et blanc. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir normal. Donc on va pas y toucher. Mais si vous voulez, encore une fois, mettre une photo noir et blanc. Ou alors saturer les couleurs. Ça peut donner un effet sympa. Vous pouvez tirer la réglette sur la droite. Mais là, ici, nous, on va se mettre par défaut. Là où c'était, au milieu. Voilà. Et on va finir par régler l'exposition de la photo. Alors là, deux solutions. Soit vous la réglez manuellement. Grâce à l'outil luminosité et contraste. Plus j'augmente la luminosité, je la réduis. Le contraste, pareil. J'augmente, je réduis. Donc, soit vous la réglez comme ça, automatiquement. Soit, manuellement. Soit vous la réglez automatiquement, grâce à l'outil réglage automatique. Vous cliquez dessus et lui, il va automatiquement régler. Alors souvent, le réglage que Windows fait n'est pas très, très optimisé. Là, vous voyez que ça m'a complètement modifié les paramètres que j'avais mis auparavant. Donc là, ça m'a remis une couleur froide. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Alors, on va ajuster la couleur. Voilà. Et se remettre vers là. Voilà. Là, on a quelque chose de bien. Et donc, l'exposition est bonne. On va juste rajouter un petit peu de contraste. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, vous pouvez, évidemment, recadrer vos photos. Si vous voulez garder qu'une partie en faisant rogner. Et là, il vous suffit juste de tirer les petits carrés autour de votre photo. Enfin, autour de la zone à recadrer. Donc, moi, voilà. Je vais garder ça. Je vais augmenter un tout petit peu là. Et là. Voilà. Je fais appliquer. Et là, j'ai recadré automatiquement ma photo. Et lorsque vous allez fermer le logiciel. Windows va automatiquement enregistrer la photo. Et garder les paramètres que vous avez définis. Vous voyez ici. Si je reclique sur la photo. On a la photo qu'on vient de modifier. Voilà. Je vous ai montré comment on pouvait très facilement corriger ces photos. Très succinctement. Mais qui suffit largement pour la plupart des photos qu'on prend avec un appareil photo numérique. Classique. Bien sûr, si vous voulez réaliser des retouches beaucoup plus poussées. Vous pouvez soit acheter un logiciel tel Photoshop par exemple. Ou bien aller sur Internet. Et aller chercher des logiciels gratuits qui permettent de retoucher des photos. Tels que The Gimp. Qui est un équivalent en Photoshop. Mais gratuit. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce commentaire.